Je vois qu'il y a des vidéos du New Age qui ont été supprimées d'internet. New Age prenait une sorte d'élévation de conscience et de séparation entre la société contemporaine et la campagne et une forme d'autosuffisance par rapport à la production de sa nourriture, de son électricité, de tout. En fait, les gens dans le New Age classique se basaient surtout sur quelque chose comme le livre de Pierre Rabhi, la sobriété heureuse et avaient des potagers et des jardins qui leur permettaient de vivre de leur culture. En fait, ma vision du New Age est très différente. C'est un New Age dans la société, un New Age dans la ville, où il y aurait plus de technologies avec une question de culture plus développée à ce niveau-là, peut-être même des espaces intermédiaires entre les campagnes et la ville pour cultiver des récoltes. C'est un New Age beaucoup plus technologique, beaucoup plus développé que le New Age classique. Car je trouve que les gens sont peut-être heureux d'un certain point de vue, mais par rapport à notre époque, ils perdent énormément en termes de liberté déjà, et de... Je ne sais pas si le mot vastitude est juste. C'est plutôt en termes de diversité, voilà. Ils perdent énormément en termes de diversité. Ils sont peut-être très heureux dans leur semi-paradis, mais ils loupent énormément des choses de notre époque. Je suis maintenant arrivé en quatrième dimension du New Age, c'est-à-dire que j'ai le huitième chakra qui s'est développé, la connexion à mon âme, et mon âme est mon meilleur guide. Ça me permet de me connecter aussi à des entités entre guillemets supérieures. Ce n'est pas encore les plans supérieurs comme c'est prévu avec le neuvième chakra, mais c'est déjà pas mal. Ça me permet de me connecter déjà à des guides plus développés que les gens normaux. En fait, ça s'est déroulé en plusieurs étapes. La première étape était de ne pas penser au mental. Et la deuxième étape a été d'accepter de tout perdre. Ça, ça a commencé à me développer mon huitième chakra. Après, j'ai vécu une sorte de crise tout à fait terrible, transformationnelle, qui a duré une demi-journée, où je me suis retourné dans tous les sens dans mon lit, et j'ai beaucoup souffert par rapport à des croyances, des attachements qui me maintenaient dans la 3D, ou dans une dimension intérieure, ou dans une dimension de souffrance. J'ai eu l'intuition à un moment de faire le pardon. Et en fait, le pardon personnel aide à se libérer de l'ego. Je ne sais pas si je suis à mon stade libéré de l'ego total, mais je dirais au moins libéré d'une forme d'ego superficiel, d'un ego persistant, d'un ego qui nous maintient dans la souffrance, et la douleur, je ne sais pas, plutôt la souffrance uniquement. Voilà. Je vais vous faire, exceptionnellement, là il est 6h01, je vais vous faire un tout petit chant inspiré, pour remercier ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout. Aaaaaaah 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 Ah 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 je suis par ce champ en train d'essayer de connecter mon âme avec ma voix pour que dès que je parle je transforme je touche les gens par rapport à mon âme directement c'est avoir aussi je dirais au delà du champ un discours entre guillemets politique où on touche les gens directement avec son âme voilà je veux vous laisser pour aujourd'hui à très bientôt et bonne continuation alain bitler rosy coeur merci